Salut à tous, c'est Aïssa Tou, je vous prie de liker, de partager et de commenter. Non, je déconne, c'est Benoit. Le mec, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour avoir plus de vues, tu sais. Je vais me maquiller en blague. Dans pas longtemps, je vais me faire les cheveux jusqu'ici, blond, avec des anges partout, puis je vous ferai. Bonsoir, c'est Julia de Lune de Jupiter. J'espère que vous allez bien. On va faire... On me dit que vous allez en chier. Oui, il y a de la trahison, il y a de la trahison. Non, je me moque gentiment parce qu'en plus, c'est deux personnes que je regarde souvent, leur guidance, parce qu'elles me parlent beaucoup. C'est juste qu'après, j'adore imiter tout le monde. Bon, allez, on est parti pour les guidances du mois de mai. On va faire qui, maintenant ? Gémeaux. Allez, c'est parti. Je rappelle le petit concours que j'organise. Je fais les guidances de tous les signes, comme j'ai fait pour le mois d'avril. Comme le mois d'avril, on répète. Je ferai une guidance générale. Et après, je ferai une sorte de tirage au sort de... La guidance qui aura été soit la plus vue, la plus likée, la plus partagée, la plus commentée. Et ce signe-là aura le droit à une extension de vidéo où on verra le mois, mais de manière un peu plus complète en prenant en compte les couples, les personnes séparées et les célibataires. On a failli les oublier, ceux-là. Et pourtant, il y en a. Allez, les gémeaux pour le mois de mai 2019. Bon, allez, parti. Oh putain, je fais encore Patrick Sébastien. Allez, musique ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Elle a sauté, on l'a gardé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez qu'il nous manque une carte, là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous entends déjà, vous ? Ouais, il essaie de nous rouler, il va nous manquer une carte, on va faire comment pour s'en sortir ce mois-ci ? Il va nous manquer grave des infos. Ne vous inquiétez pas. On va la mettre. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est un tirage qui va beaucoup m'intéresser parce que je suis ascendant gémeaux. Il y en a un qui m'ont demandé justement, j'ai vu un commentaire d'une personne, t'es hyper solaire, on te kiffe grave, t'es forcément un signe de terre. Eh ben non, moi, rêveur, amoureux et artiste comme je suis, je suis un poisson. Voilà. Les poissons, on n'a pas besoin de les comprendre, on a juste besoin de les aimer. Sauf qu'on n'est pas aux poissons, on est aux gémeaux, alors allez, on s'y met, pour le mois de mai. Le compromis, l'amour, horizon lointain, t'es rigolo. Enfant, équité, cadeau. Rêve, femme, attente. Instabilité, science. Grand bonheur. Jalousie, homme, pauvreté. Travail, élévation, décès. Trahison, foudre, personne principale. Santé, initiation, maladie. Famille, réussite. Mariage. Alors, je me dis, il est 21h48 pour moi, ici, de ce côté de l'équateur, sur ma planète. Et ce tirage, il va être extrêmement long. Bon, on y va. Les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le moi en tant que gémeaux, que gentil gémeaux que vous êtes, c'est le compromis. Donc, je crois qu'on y était déjà le mois dernier, si je ne dis pas de conneries. Le compromis, il va concerner quoi ? Et bien, effectivement, le compromis, il va parler d'accord. Il va parler d'équilibre. Il va parler de mouvement, de communication, dans tous les cas. On a une espèce d'accord, de contrat qui va s'effectuer, donc, dans différents domaines de votre vie, mais pour beaucoup, pour beaucoup, pour beaucoup. Ça va concerner quoi ? Ça va concerner l'amour. Et c'est la carte qui a sauté. Paf ! Donc, on parle d'affection, de tendresse, d'attachement et de dévotion. Donc, pour beaucoup, ce compromis, pourquoi on parlerait d'accord ou de compromis ? J'ai la carte qui vient nous indiquer les horizons lointains. Donc, on pourrait nous faire référence au fait que ce compromis, qui concernerait éventuellement un rapport de tendresse et d'affection, donc on n'est pas forcément sur le lien amoureux, quoique pour moi, on y est quand même beaucoup, nous fait référence, pourquoi trouver un accord ? Pourquoi parler de conciliation ? Généralement, quand on dit ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas avec cette situation ou cette personne. On vous parle, en fait, de l'horizon lointain, qui va nous indiquer que concernant, justement, l'explication de pourquoi il faut trouver un arrangement, entre guillemets, dans un lien d'affection, à cause d'une prise de distance, tout simplement. Donc, on peut être sur une personne qui a été éloignée ou qui s'est éloignée, mais pas que, on va nous parler aussi, pour certains, que du fait de cet accord qui va être fait concernant un lien affectif, un lien de tendresse, avec lequel cet accord permet de savoir ce que l'on veut. On veut de la clairvoyance. Vous avez juste au-dessus du cœur, donc, cette carte représente l'amour. Bon, vous, vous la lisez avec les lettres bizarres, donc, ça vous fait... Et là, c'est, en fait, ça, ce petit dessin, c'est le delta, qui correspond à une carte de la triade. Le delta va nous parler de clairvoyance. Donc, on a vraiment, par rapport à cet accord, on a une espèce d'élévation qui va se faire concernant ce lien d'affection avec lequel il y a eu de la distance instaurée. Mais, ça va faire aussi référence que pour certains, ce compromis en amour va vous emmener à bouger sur du long terme, dans votre vie. On y va pour la situation de base pour le mois de mai. Nous avons les enfants, nous avons l'équité, et nous avons le cadeau. Donc, on est en train de parler de... J'ai refait Patrick Sébastien, là. On est en train de parler de musique. On est en train de parler, justement, d'accord ? On est en train de parler de retrouver un équilibre par rapport à cette balance dans ce lien. Et là, on vous parle d'équité qui va vous parler exactement de la même chose. Les tirages sont très bien faits. Cet équilibre, en fait, on l'a vu tout à l'heure même. On a parlé avec les horizons lointains du mouvement de départ, d'élévation par rapport à la clarté de cette situation, de ce lien. Cette carte, elle vous résume tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez, je me suis cassé le cul à vous expliquer en trois cartes. Là, vous en avez une qui vous dit, paf ! Je vous dis toute la même chose. On parle aussi de guérison. Cette carte, c'est quand même assez drôle, et vous allez voir, pourquoi elle représente la balance. Je vous laisse deviner, la carte d'avant, c'était quoi ? Une balance. Donc, on est vraiment sur l'harmonie, la diplomatie, et prendre une décision, un jugement par rapport à ce compromis. On parle d'enfant, et de cadeau. Donc, on pourrait être, dans certains cas, sur une notion de trouver un accord, d'avoir un accord qui aurait un rapprochement avec un lien d'affection, qui nous amènerait à devoir s'éloigner pour pouvoir avoir un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on est obligé de le dire. On peut le voir aussi que ce chemin qui va être long, ce mouvement par rapport à cet accord, cette réconciliation, on peut le voir dans votre vie commune, on vous dit que l'univers vous renvoie un cadeau. C'est vraiment quelque chose, pas forcément d'inespéré, mais on vous le dit dans tous les cas, vous le méritez. On n'est pas que, du coup, sur la naissance ou sur les enfants. La carte de l'enfant va aussi pouvoir faire référence un peu cette notion de « je redémarre à zéro ». Comme un enfant, on va dire qu'il s'émerveille de tout, qui est beaucoup plus insouciant, qui est beaucoup plus léger. Donc, on a vraiment un retour et une éclaircie sur des énergies qui vont être beaucoup plus dans la douceur, dans la bienveillance et dans l'apprentissage pour vous. On va nous parler du rêve, de la tante et de la femme. Le rêve, par rapport à cette situation où l'on redémarre à zéro, on pourrait être vraiment sur quelque chose, une période qu'on a attendue, en fait, depuis longtemps. Vous avez la tante et vous avez la femme. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous avez attendu une femme ou qu'une femme a attendu. Maintenant, vous le savez. Quand on est dans du tirage général... En fait, si vous voulez, si je tire les cartes à une personne en particulier, un tirage personnel, et que je tire la carte de la femme, effectivement, vu que c'est un tirage personnel, ça conservera une femme. On est dans un tirage général. Donc, on ne va pas tous vivre. Tous les gémeaux ne vivent pas la situation, les énergies dans les mêmes domaines. Ce qui va nous traverser en termes d'énergie, certains vont le vivre sur un domaine plus intime, relationnel, affectif. D'autres vont le vivre dans le domaine pro. La femme représente une personne. Voilà. Paf. Ou vous, en tant que consultant. Mais vous allez comprendre un peu la démarche avec les cartes qui vont arriver derrière. On nous dit que c'est ça ce qui nous arrive en termes de bien-être, en termes de rééquilibrage, en termes de... On le voit comme... C'est vraiment un cadeau de la vie. On le prend comme ça. On l'a vachement attendu. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Comment ? On nous parle d'instabilité. Mais, on va nous parler de science. Donc là, vous allez me dire, je ne comprends absolument pas. La science va être vue comme une notion d'apprentissage. On l'avait tout à l'heure avec la carte de l'enfant. La carte aussi de la... Oui, la science, c'est la science, mais c'est aussi le savoir. C'est le fait d'apprendre. Ce qui veut dire qu'avec la carte de l'instabilité et cette attente où aujourd'hui on voit quelque chose mais comme si on ne l'attendait pas, comme si on n'y croyait pas, c'est le cadeau de la vie, on nous dit au final que l'on sort de cette période où l'on s'est senti instable, où les choses, elles nous ont pu nous paraître complètement floues, complètement difficiles, avec beaucoup de difficultés à lâcher prise sur ce que l'on vivait, sur ce qui nous tourmentait. Parce que cette période, avec le fait d'être instruit, c'est la notion du fait que cette période, la vie nous l'a envoyée comme une épreuve. Non pas... Enfin, ça nous a fait tout chier, effectivement, mais non pas pour nous s'embêter. C'est que la vie, elle voulait nous bousculer pour que l'on comprenne des choses. Avec ça, voilà. Le fait de comprendre des choses, ça va être beaucoup plus efficace parce qu'en fait, on va vraiment aussi... Il y a une grosse recherche de quête de soi pour beaucoup de gémeaux, de vouloir bouger dans leur vie et apprendre des choses, être bien, mais aussi être bien envers eux-mêmes. Le fait d'avoir passé cette étape, de l'avoir compris, là on vous dit, vous êtes en train de le comprendre et de le terminer, donc c'est génial. Le grand bonheur, le cadeau, le grand bonheur, l'amour, c'est en train de péter le feu, moi qui suis assez en danger, moi je vais dire, enfin on a sorti de la misère, on en a chié, on en a chié, notre vie c'était percuté Game of Thrones. Grand bonheur. On nous parle de jalousie, de pauvreté et d'homme Voilà ce que l'on a dû, voilà ce que la vie nous a mis en épreuve Ce qui nous a créé beaucoup d'instabilité C'était entre guillemets notre... Comment on appelle ça ? Une épreuve, une mission Un test, voilà, le test que la vie nous a envoyé Ce qui nous a procuré de l'instabilité On nous parle de jalousie Donc on nous parle, effectivement, puisque l'on a cette carte de départ Qui nous montre le compromis, l'accord Donc ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Pour trouver justement un arrangement C'est que la situation fut déjà un peu du cul avant Et bien c'est ça, la jalousie On nous parle par rapport à ça La carte de l'homme et la carte de la pauvreté Ça va faire référence Donc là je viens de vous le dire, je ne vais pas vous l'expliquer par rapport à la femme L'homme ça ne représente pas un homme Mais, tout à l'heure je vous ai dit, vous verrez avec la carte de la femme Plus tard Il se trouve que ça ne représente pas forcément un homme et une femme Mais que quand les deux cartes sortent dans le même tirage Voilà ce qui se passe On nous parle d'un lien clairement affectif Entre deux personnes A mettre à chacun dans votre situation Mais Voilà On voit que dans ce lien Il y a eu une attente, dans tous les cas, de votre part Ce cadeau on ne l'espérait plus Ce compromis, cet accord on ne l'espérait plus Parce que nous étions dans des énergies Où on avait l'impression de ne plus rien avoir en valeur Dans la vie de ne plus, enfin d'avoir été piétiné De... On a eu vraiment si une carte devrait... On a 22 heures Oui mon lundi me parle Si une carte du tarot devrait représenter pour moi Celle-ci, c'est le 3 d'épée On a passé par des états de souffrance Où là la vie ne nous a pas ménagé comme un coaching ball Parce qu'elle a voulu que l'on réagisse et qu'on monte Avec la même intensité que ce qu'on avait souffert Ce n'est pas pour rien que le 3 d'épée est mon tatouage On vient nous dire un petit peu Que cette situation de dépression Cette situation de souffrance, de destruction Pour beaucoup il y a eu cette sensation Sur un plan particulier ou personnel de cette santé Presque détruite Un peu comme la carte aussi dans le tarot de la tour Qui vient frapper quelque chose Des fondations qui n'allaient plus dans votre vie Pour vous faire comprendre Qu'il fallait bouger et changer les choses Cette situation aussi peut comprendre 3 personnes On peut voir dans certains cas Cette situation où il y a eu une triangulaire Ou alors il y a eu une histoire Avec une autre personne dans le lot Dans tous les cas Où vous vous êtes senti complètement démuni Un peu perdu concernant cette relation Il y a beaucoup de ça Mais dans tous les cas On a le compromis en début de tirage Donc il y a quelque chose Honnêtement Alors moi le tirage Pour moi même il me parle grave Mais quand je vois ça Le compromis dans ma situation J'ai beaucoup de mal à y croire Mais bon Le travail Le décès Élévation On nous parlait d'un retour à l'équilibre De redémarrer quelque chose On nous parle de travail Et l'élévation quant à elle Elle va nous parler d'augmentation D'avantage D'ascension Si on est sur du domaine pro Donc dans tous les cas On peut être sur un compromis On peut être sur une trêve Un contrat de travail Pourquoi pas Qui va nous apporter dans tous les cas Une ascension Donc on a vraiment cette sensation de progression La carte du décès On vient de redire exactement la même chose Dans le sens où Ok Première étape Première ligne C'est On revient sur ce qui a été vraiment douloureux Mais on nous dit Je crois Que beaucoup de Gémeaux Et ça honnêtement je suis très content Ont compris le message Ont compris le message Que la vie leur envoyait Donc ça va bouger Vous savez je lis quand même les commentaires Que vous me laissez Alors il y en a des pourris Désolé Il y en a des drôles Il y en a des biens Il y en a des pas biens J'ai des fois des personnes Qui commentent mes vidéos Pour se plaindre En disant qu'ils vivent une situation De merde Ces mêmes personnes Vont commenter Exactement Pratiquement avec les mêmes mots Plein d'autres vidéos de guidance Je m'en suis rendu compte Mais ne se remettent jamais en question Alors je ne dis pas Que vous êtes fautifs Pour ceux qui se sentront visés Dans cette situation Je dis simplement Que ce que je vois Moi ce que je ressens Par rapport à ce que je vois de vous C'est que vous ne vous posez pas Les bonnes questions C'est très difficile C'est très difficile Commencez par vous aimer Et c'est très long Et c'est très difficile Moi ça fait plus d'un an Que je travaille dessus C'est quoi ce bonnet ? On dirait la soupe au chou On dirait la soupe au chou ? Donc c'est pour ça que je suis fier des Gémeaux De la plupart des Gémeaux Puisque là ce qu'on vous dit c'est Eh les gars Ça y est La plupart ont compris le message Ça va bouger La trahison La foudre Et la Enfin mot Le personnage principal Donc on voit Que dans certains cas Les illusions Que l'on a pu avoir Face à cette attente Que l'on avait envers une personne Concerné une situation Où l'on avait pu se sentir Trahi Et que l'on a vécu ça De manière complètement inattendue Et brutale Donc on On est dans cette situation Où on a attendu quelqu'un Presque en fait Cette personne est partie On ne l'a pas vu venir Pour beaucoup On a cette notion de Ça roule Ça roule même très bien On commence à se projeter Et puis paf Dans un certain cas Ça va On ne comprend plus On ne comprend plus Ce qui se passe Et ça fait mal De manière complètement soudaine Mais Bah voilà On vous dit C'était ça notre test Pas alors Pas ultime épreuve Mais je pense que Pour beaucoup de Gémeaux Là on était sur une période Complètement charnière De sa vie Et pour beaucoup Leur vie va prendre un Vraiment Un nouveau chapitre Ça va être Très différent Et ça vous concerne Vous Le fait D'avoir compris De cette situation Où vous étiez mal D'avoir fini par Peut-être réfléchir différemment Et comprendre Ce qui se passait On le dit clairement Mais par rapport Quand je vous dis C'était votre test Enfin notre test Parce que je suis dedans C'est exactement ça La santé La maladie On s'est complètement Enfermé Dans cette situation Elle nous a pratiquement Rendu Mais malade Si il y a une chanson Qui pourrait parler de ça Un petit peu Dans les émotions Je crois que c'est Romain Olvis C'est toujours On me rend malade Malade Physiquement Mentalement Mais c'était Le fond On avait touché le fond Mais alors La remontée Elle est en train D'être fulgurante Et progressive Ce compromis Que l'on avait En début de tirage Cet accord Amoureux Éventuellement Concernant une situation D'éloignement Ou Qui Prendra du mouvement Avec laquelle On va voyager Sur un nouveau chemin Lointain On nous parle de famille Donc C'est une grosse synthèse De ce qu'on a vu Dans une grosse partie De votre tirage C'est le fait Avec ce compromis De redémarrer à zéro Comme un enfant En ces temps Complètement Ou en grande partie Affranchis De nos désillusions Des rêves Que l'on avait Mais aussi De ce qui N'allait pas chez nous Cette instabilité Que l'on a dû combattre Et affronter Comme vraiment un ennemi On y arrive Ça va nous permettre De planter la graine De quelque chose Qui sera Durable Stable Et qui va s'élever Horizon lointain Élévation Vous avez cette carte Qui représente les deux Compromis Amour Cadeau 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 Mariage C'est la synthèse De toutes ces cartes De toutes ces cartes De bienveillance Et l'amour De le répandre De le répandre De le répandre autour de vous Sans rien attendre Forcément Au retour Mais juste de répandre Du bien-être De vouloir aller bien Et de vouloir Le partager En fait C'est ça Après on peut être Après on peut être aussi Vraiment complètement Sur l'union Dans tous les cas Clairement Mais On n'est pas forcément Sur le mariage physique Même si ça pourra concerner Certains c'est pas ça Le plus important Le plus important C'est vraiment Cette notion D'énergie Où Les pièces manquantes Du puzzle Viennent s'ajouter La réussite Cet accord Concernant un lien Effectif On nous parle Ça y est L'affaire est conclue Vous avez bien bossé Vous avez le droit Maintenant A du bonheur Pour ce qui est du pro Dans tous les cas Ça va être Alors A pas avoir dans le sentimental Oui forcément C'est du pro Mais on parlait de travail De l'art Et de quelque chose Quelque chose Que l'on voit comme un cadeau Qui va nous faire grandir L'élévation La santé Retour à la santé On apprend Donc ça peut être aussi Pour beaucoup Des domaines Travailler dans le domaine De la santé Mais dans tous les cas Même si c'est Domaine pro Ces accords Vous démarrez Quand même Votre tirage Du mois de mai Avec le compromis Qui nous parle De l'accord scellé Concernant une situation Vous terminez Avec La réussite Qui vous montre Qu'après toute cette histoire Que l'on vient de voir L'accord est fait Avec quelqu'un Avec une situation L'accord est fait Vous allez pouvoir signer Putain Alors honnêtement Je ne sais pas Si Mais non Ce n'est pas forcément Le fait que je sois Gémeaux Parce que Je regarde des fois Mes vidéos Parce qu'en fait Quand je parle Je ne me souviens pas Forcément C'est tellement prenant Des fois pour moi Que des fois Je n'ai pas toujours Des souvenirs clairs De ce que je vous ai dit Et en même temps On fait beaucoup de guidance Maintenant Avec mon bonnet Mais je regarde des fois Mes vidéos Des fois Elles me parlent aussi Mais ce tirage Honnêtement Je ne sais pas Il me Il s'est passé quelque chose Pendant le tirage C'est Génial On va passer Aux anges de l'amour Parce que Franchement On le mérite Putain Je suis bien content D'être Gémeaux Alors Ah bah voilà On dirait Eh bah voilà Je vous l'avais dit Non mais sérieux Je vous l'avais dit Pardonner Et apprendre On a Une énorme synthèse Le compromis L'accord L'amour L'élévation L'instruction C'est L'apprentissage Pardonner Et apprendre On se libère Clairement De quelque chose Et on décide Clairement De faire rentrer Coute que coûte Et par tous les moyens Le plus d'amour Possible Dans sa vie Sentiment Sentiment romantique On l'avait L'amour Mariage On parle de quelque chose Qui est vrai Qui est pur Apprenez à vous connaître Mutuellement En vous révélant L'un à l'autre Vos plus grands secrets Vous renforcez vos liens C'est cet accord Cette communication Retrouvée Apprendre à vous connaître Mutuellement Elle fait aussi référence Que par rapport Au chemin de vie Vous avez dû Aussi En tant que gémeaux Par rapport A ce qui a été Vraiment Le parcours du combattant Pour vous Appris à vous connaître Sur ce chemin Et il ne serait pas Forcément impossible Que malgré la situation De merde Que beaucoup Ont pu vivre Que la personne Qui pouvait avoir Dans le cœur Ait vécu Différemment Mais une situation Qui l'a aussi Chamboulé A cette hauteur Parce que je pense Que cette relation Elle est forte Laissez vos amis Vous aider Demandez Et acceptez Le soutien des autres Vous l'avez Le soutien des autres Parce que vous avez Le compromis Les enfants Beaucoup de personnes Aussi dans ce tirage Parce qu'on parle De famille Vous ne serez pas seul Pour la fin De cette situation Je pense Que d'autres personnes Passent Alors S'emmêler Ce n'est pas le terme Mais vont venir Apporter De l'aide Sans que l'on S'en rende Forcément compte Ou que l'on pense En avoir besoin Mais ces personnes Vont être là Sur le chemin On devra le vivre Oui il est trop mignon J'espère que celui-ci Va me parler Ce sont les bandes De l'intuition Allez J'ai mot Pour le mois de mai 2019 C'est vraiment un tirage Une explosion De justesse Et de bienveillance C'est ce que je ressens Donc franchement Honnêtement J'aimerais beaucoup Aussi communiquer Avec des personnes Qui ont pu se sentir Vraiment en accord Avec ça Dans leur situation Parce qu'ils doivent Ces personnes-là Avoir un parcours Qui est très intéressant Et l'échange Et la communication Serait sympa On devrait peut-être En parler autour D'un live Alors Vous La perle Témoignez de la reconnaissance Pour ce que vous avez Dans la vie C'est votre parcours C'est ce que vous avez appris Ça C'est ce que le chemin Vous a appris Pendant Toute cette merde Et cette instabilité Votre propre valeur La confiance en vous Ce que vous désirez La clé Tout peut arriver Dès que vous êtes conscient De vos potentialités Et bien c'est exactement Ce qu'on vient de dire Vous venez de retrouver Confiance Vous venez De vous retrouver aussi Un peu plus Vous-même Vous venez De vous aimer Vous allez pouvoir L'ouvrir cette porte Ce que vous devez Éventuellement comprendre Ou abandonner Le ressenti Ce que vous ressentez Profondément Et imaginez clairement A tendance A prendre racine En vous Et ça Honnêtement Vous l'avez compris Ce mois-ci C'est à dire Que le fait Alors vous voyez Ça c'est exactement Ce que je vous disais Tout à l'heure Quand je disais Que certains Laissent des commentaires En disant Oui c'est triste Oui alors oui Vous avez souffert Mais ne se remettent pas En cause N'essayez pas De changer quelque chose Sur eux C'est le ressenti Ça c'est le ressenti Les gars C'est ça C'est ça Qu'on veut entend Nous Ce qui va être vu Comme un obstacle Ou ce qui peut encore Être vu comme un obstacle Les mots Et oui Le succès va dépendre D'un état d'esprit positif Et de l'emploi De certains mots Que vous utilisez Ce qu'on vous dit C'est que vous êtes vraiment En phase terminale Vous avez compris Tout ce qu'il y avait à comprendre On va dire Dans cette situation Dans cette histoire Maintenant Le travail Qui va vous rester à faire C'est de trouver l'équilibre Entre Ce qui vous a fait mal Mais ce que vous avez pu vivre Grâce à ça L'évolution Ça vous donne Et les envies que vous avez aujourd'hui C'est compliqué à comprendre Quand on n'a pas vécu ça Mais ça fait un mélange D'émotions passées D'évolution Comme si Vous êtes encore attaché A vos émotions passées Mais vous avez fait du chemin C'est comme si C'était une personne Qui est en train de ne plus être vous Mais que c'était pas loin Donc vous êtes encore attaché à ça Et en fait Il va falloir être juste Et clair Par rapport à ce que Est-ce que vous voulez communiquer Est-ce que vous allez vouloir dire Vous savez C'est drôle Qu'on sorte aussi cette carte Quand je vous dis que je suis gémeau Parce que ça représente ça Ça C'est de l'aigmarine En lithothérapie Donc La connaissance Que les pierres Auraient une influence Sur le corps De manière physique Pour régler Certains dérèglements Ou certains problèmes Corporels Mais aussi Mental Affectifs Affectifs L'aigmarine Devrait D'après ce que j'ai lu Aider dans le domaine De la clairvoyance De la communication Y voir clair Et d'arriver Et d'arriver à mettre des mots Les gars c'est hallucinant Parce que là La phrase Mais écoutez bien C'est votre tirage C'est tout ce qu'on vient de voir Ce que vous avez traversé Ce que vous avez compris Les choses entièrement difficiles Vous reprenez le contrôle De votre vie Pour passer dans la maîtrise Il faut accepter le chaos C'est ce qu'on a vu Il prouve que votre vie Change Alors là franchement Si c'est pas Le feu de Dieu Ce tirage il était ouf Franchement je suis fier de moi Mais On a gagné la coupe là Ouais Écoutez bah franchement Donnez moi des retours Les gémeaux Parce que Je crois que le mois dernier encore C'était compliqué Si certains sont en phase De se sortir de ça Que ça commence à se matérialiser Ou pas encore pour certains Commentez Commentez sur votre vécu Sur ce que vous vivez D'autres gémeaux vont lire Je pense que vous avez beaucoup Les aides aussi Quand on vous parle d'elles Elles peuvent venir aussi de ça Dans une communauté de personnes Qui auraient pu avoir des énergies Et des souffrances similaires On a beaucoup à prendre de ces gens là Donc n'hésitez pas Sur la page Et la guidance des gémeaux Communiquez là dessus Entre vous aussi Allez franchement Moi sur ce Je vais manger une pizza Je l'ai vraiment méritée Et je vous dis à très vite Bisous Bisous Ah je suis content là Ça refait ma soirée